Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. S'ouvre ce samedi à Dissabéba autour du développement. La lutte anti-terroriste et le génocide que commet l'entité sioniste à Raza. Armée sioniste qui a attaqué hier l'hôpital Nasser. La situation est chaotique. Selon MSF, 5 patients sont morts faute d'électricité et d'oxygène. Du football, le Serbouz est accroché par l'Elie d'Egypte au stade du 5 juillet. Zéro partout pour le compte de la mise à jour de la quatrième journée de la Ligue des champions. Et à suivre aujourd'hui la suite de la 17ème journée de la Ligue 1 à l'affiche à Constantine entre le CSC et le Mouloudia d'Algérie. Bonjour à tous. Suite à l'heure sacre continentale, le président de la République, Al-Majit Abouna, féliciter les joueurs de l'équipe nationale de badminton, soulignant dans son message que c'est une grande réalisation, tout en remerciant également le staff technique et administratif. Et c'est le quatrième trophée consécutif que les Algériens ont décroché. Cette fois-ci en Egypte, c'était face au Nigeria. Nouveau drame sur une route. Un mort et 52 blessés dans un carambolage. En train de bus transportant des supporters de l'USM Hanaba et sept véhicules. L'accident est survenu la nuit dernière au niveau de la descente d'Almenia à Constantine. Selon la protection civile, les supporters étaient de retour de Chéleroum Léaïd où ils ont assisté au match de leur équipe hier. Le sommet de l'Union africaine s'ouvre ce samedi à Addis Abeba autour de plusieurs questions, notamment celles liées au développement, la sécurité et les crises dans le continent africain. La situation à Raza et la persistance de l'agression sioniste sur Rafah, notamment, sera au sommet. Sera au l'ordre du jour de ce 37e sommet. Les détails avec Karima Hasnaoui. Des questions, rappelons-le, déjà abordées lors des travaux de la session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine est inscrite dans la feuille de route qui sera soumise ce samedi au chef d'État africain. Ils évoqueront ainsi l'action africaine conjointe au plan sécuritaire et politique. Plusieurs points y sont inscrits. La lutte antiterroriste et le renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique. Les participants à ce sommet se pencheront aussi sur le processus de réforme institutionnelle des organes de l'Union africaine, l'adhésion de l'UA au Gévant, ainsi que la stratégie des partenariats avec les autres blocs et États. Au volet économique et social, il sera question de la promotion de l'éducation et l'activation de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Plusieurs dossiers brûlants sont prévus sur la table de l'UA. Les conflits en Libye et au Soudan, le report de la présidentielle au Sénégal, la situation au Sahel ou encore l'escalade des tensions entre la RDC, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Des questions qui feront l'objet de discussions à huis clos entre les chefs d'État et de gouvernement africains en vue de les inscrire à l'ordre du jour de ce 37e sommet de l'Union africaine. Le sommet a été précédé par plusieurs réunions dans celles du comité ad hoc de l'Union africaine pour le Soudan du Sud. Le comité est constitué de l'Algérie, le Nigeria, le Tchad, le Rwanda ainsi que l'Afrique du Sud. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a souligné dans son allocution la nécessité de consolider le rôle du comité, l'organisation d'élections afin de mettre un terme à la crise dans ce pays. On l'écoute. Il faut consolider le rôle du comité et intensifier ses actions en suivant deux processus. Le premier processus porte sur la nécessité pour le comité d'agir à l'égard des parties internes dans le Soudan du Sud en vue de les aider à concrétiser leur engagement en vertu de l'accord de paix, y compris l'unification de l'armée et la préparation de la nouvelle constitution. Le deuxième processus est ce qu'on peut faire en tant que comité pour amener les différentes parties internes à réitérer leur soutien au processus de paix dans le Soudan du Sud qui traverse une étape cruciale et délicate de l'histoire de ce pays frère. Adis Abeba, toujours à l'Algérie, a été élue membre du Conseil spatial africain pour un mandat de 4 ans. Le candidat de l'Algérie, le docteur Amin Namstal, secrétaire général de l'Agence spatiale algérienne, a gagné la confiance de la majorité des pays africains participant au vote en reste en Afrique. Au Sénégal, Makissal s'engage à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais, conformément à l'avis du Conseil constitutionnel qui a invalidé le report du scrutin à décembre prochain initialement prévu. Ce mois de février, le communiqué de la présidente sénégalaise a indiqué que Makissal allait faire respecter et exécuter la décision des sages. L'Algérie réaffirme sa disponibilité à partager son expérience dans la lutte contre le terrorisme. Amar Benjamal a souligné depuis New York lors de la réunion du Conseil de sécurité consacrée à la menace terroriste contre la paix et la sécurité internationale. On écoute le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU. Nous devons adopter une approche collective sous la houlette des Nations Unies en tant que coordonnateur pour nos efforts de lutte contre le terrorisme. Il est indispensable que les processus d'élaboration des listes soient plus transparents pour qu'un examen objectif de preuve soumis par les États membres soit assuré. Deuxièmement, il convient de s'attaquer aux causes profondes, y compris l'absence de développement, la pauvreté, les conflits régionaux non résolus qui continuent à être un terreau fertile pour le terrorisme. Les règlements politiques en parallèle à des investissements consentis dans l'éducation, l'emploi et la bonne gouvernance jouent des rôles essentiels. Troisièmement, l'exploitation des terroristes, des technologies émergentes de communication. Pour la communication, le recrutement et le financement est très préoccupante. Les liens avec le crime organisé nécessitent là aussi des réponses coordonnées. L'Irlande réaffirme son soutien au peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance. Le président irlandais Michael Daniel Higgins réitère la position de son pays en faveur du droit du peuple sahraoui à la liberté, l'autodétermination et à l'indépendance conformément au respect du droit international, ainsi qu'aux chartes et aux résolutions pertinentes des Nations Unies relatives au Sahara occidental. Il l'a affirmé lors de sa rencontre à Dublin avec le président sahraoui Ibrahim Rali qui était en visitant en Irlande. Cinq Palestiniens morts après des coupures d'électricité provoquant l'arrêt d'oxygène dans l'hôpital Nasser de Khan Younes. L'hôpital a été attaqué hier par l'armée sioniste. MSF Médecins Sans Frontières décrit une situation chaotique, catastrophique. Médecins Sans Frontières qui a annoncé que ses employés ont dû fuir les sons et les malades derrière eux. Hier, les bombardements sionistes sur Gaza ont fait 157 martyrs et des dizaines de blessés alors qu'à la fâche des milliers de réfugiés palestiniens s'entassent toujours dans des camps, dans des conditions inhumaines. Et l'entité sioniste menace toujours d'une incursion terrestre synonyme de nouveaux massacres. Le point de la situation avec Moustapha Brahim, écrivain palestinien, il en parle à Karim Asnaoui. Israël menace d'une invasion de la ville de Rafa, ce qui crée une panique parmi les palestiniens dans cette ville où la densité est très importante. Les opérations militaires sionistes sont toujours en cours. D'hier, il y a eu un raid contre deux habitations au camp de réfugiés, Chahoura, et des attaques dans le village à l'est de Rafa, faisant une dizaine de martyrs. Des attaques quotidiennes qui s'ajoutent à une situation humaine catastrophique, marquée par la pénurie des denrées alimentaires comme la semoule, le pain, les féculents. La survie des habitants et des milliers de réfugiés présents dans la ville est menacée par la famine, la malnutrition et les épidémies. Et le PAM, le programme alimentaire mondial, appelle à des garanties de sécurité pour acheminer des vivres afin de mettre fin à la famine qui menace 2,2 millions de Palestiniens dans la bande de Raza. L'armée ukrainienne a annoncé ce matin son retrait de la ville d'Avdivika, où la situation s'est considérablement dégradée, selon la même source. Il s'agit de la plus grande victoire symbolique de la Russie après l'échec de la contre-offensive de Kiev l'été dernier. Nous sommes à la veille de la journée nationale du Chéid que nous commémorons le 18 février de chaque année. Et ce matin, on vous propose le témoignage de Halis Sassia, qui a rejoint le maquis dès l'âge de 17 ans pour cette ancienne condamnée à mort. Cette commémoration est un pont entre le passé et le présent. Allons par la soirée, Roselyne. J'ai été Moujaïda à l'âge de 17 ans. J'ai rejoint les filles d'Eline à Batna. Nous avons été vraiment fiers de ce qu'on a fait. Nous avons souffert. Moi, personnellement, à 17 ans, je suis passée par le tribunal militaire où j'ai été condamnée. Grâce à mon âge, je crois que je n'ai pas pu le malheur de rester longtemps, mais tous mes collègues étaient là-bas. On est passés au tribunal militaire de Constantine. C'était le général Parlange qui était le procureur. Il était étonné qu'à mon âge, que j'ai été avec mes frères. La région des Aurestes a été vraiment une grande martyr. Les gens ont beaucoup souffert. L'armée française a vraiment fait du mal à cette région. Alhamdoulilah, maintenant, nous sommes libres. J'aimerais que tout le monde s'y mette pour écrire la mémoire et l'histoire de l'Algérie. Je suis en train d'écrire mes petites mémoires. J'aimerais la laisser pour mes enfants et pour mes jeunes. Direction CETIF qui abrite les journées théâtrales arabes. Hier, c'était la troupe de Amman qui était sur scène. Et la pièce présentée traite de la famine dans le monde. Le compte-rendu est signé, Sidali Fars. L'étranger est le capitaine, écrite et mise en scène par Asma Ziyad. Production Sultan d'Aman, une pièce qui traite sur la souffrance des peuples et le courage pour défendre leur patrie. Le comédien Ziyad Elhamdani. L'étranger est le capitaine et une œuvre a plusieurs messages, sous-entendu et direct. Elle raconte l'histoire d'un homme qui va dans une caserne à la recherche d'un médicament pour sa mère malade d'avoir mangé la viande d'un chat pour cause de famine. Il est mis devant le fait accompli et se retrouve enrôlé malgré lui pour faire la guerre. Dans cette pièce, nous traitons des souffrances des peuples et des pauvres dans leur quête d'une vie moins dure. Nous nous parlons seulement d'Aman, mais des peuples de façon générale. Le public était présent à la maison de la culture Houwele Boumédienne de Sétif pour soutenir la pièce de Sultan d'Aman. Aujourd'hui à 16h, vous avez rendez-vous avec la pièce de la Palestine, une écrite, mise en scène et interprétée par Rannam Rannam au musée public national de Sétif. De Sétif, c'était Ali Fares, Al-Jachin 3. On termine avec le football et le CRB vous aide qui a laissé filer une occasion hier soir pour s'emparer du fauteuil de leader du groupe D en Ligue des Champions après le nul concédé au stade du 5 juillet. Zéro partout face au Ahli d'Egypte. Le CRB est deuxième au classement général avec cinq points en compagnie de Youngs africains. Et c'est Ali qui est premier de ce groupe avec six points au classement général. Il y aura la Ligue 1 aujourd'hui avec la suite de la 17e journée. L'affiche à Constantine entre le CSC et le Mouloudia d'Alger, le leader du championnat. Hier, la GSKB a ramené un point face au paradou. Zéro partout et Benaknou battu deux buts à un par l'ASO HLF. Et l'USMA d'Alger concède une nouvelle défaite. La deuxième cette semaine, cette fois-ci à Khenshla sur le score d'un but à zéro. Toute l'actualité sportive dans un instant avec Ali Hamoujda en matin. Sport, place à la météo et toujours vigilance. Météo Algérie a émis un BMS valide jusqu'à 18h ce soir. BMS, pluie, très bonne écoute. BMS, pluie, très bonne écoute.